... C'est désormais un félérinage auquel participent plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes. Et au travail de la terre, qui accapare l'agriculteur 7 jours sur 7, celui des commerçants qui ne leur laissent pas de répit le samedi, explique la sous-représentation de ces catégories socio-professionnelles. Plus nombreux en revanche sont les cadres supérieurs, les cadres moyens et les employés. C'est une question de possibilité financière. Les ouvriers, eux, sont sous-représentés, les 24 heures coûtent relativement cher. Mais le plus intéressant peut-être, c'est de se pencher sur les motivations profondes enfouies dans le subconscient de chacun. Pourquoi cette assistance ? Pourquoi cet engouement ? Les valeurs qui sont propres au spectacle des 24 heures du Mans sont des valeurs d'héroïsme, de sacrifice, d'effort individuel, toutes choses qui sont valorisées par les classes moyennes. Le héros, c'est l'homme. C'est l'homme, ce sont des valeurs viriles qui sont mises en avant. Et les hommes investissent là-dedans, se retrouvent dans le mal qui conduit au volant, le mal qui trouve son prolongement dans la voiture, qui est un symbole tout à fait viril. Et alors la femme là-dedans, elle est mise un petit peu à l'écart. Fort heureusement, cet état de choses commence à évoluer. D'une part, il y a des conductrices féminines. D'autre part, le nombre de femmes qui assistent à ce genre de spectacle est de plus en plus important. C'est significatif d'une évolution des mœurs, et je crois que c'est un bien. Mais il y a vraisemblablement d'autres aspects qu'il faudrait analyser. En particulier, le goût du macabre. Si vous examinez la disposition des places dans un circuit comme les 24 heures du Mans, vous constatez que les spectateurs se regroupent précisément à l'endroit où il y a du danger. On se précipite pour voir le conducteur qui va être écrasé dans sa voiture. Et puis on va pouvoir dire ensuite, j'y étais. Vous vous rendez compte, c'était horrible. Mais on a assisté à ça. La forte participation des jeunes aux 24 heures ne tient pas seulement à la religion de l'auto. En ce qui concerne les jeunes, là on retrouve le grand aspect des fêtes populaires. On va s'évader du milieu familial, on va s'évader des contingences traditionnelles. On va vivre pendant 24 heures tout seul, entre soi, entre gens qui s'intéressent à la même chose, qui communient au même spectacle, à la même mystique de la voiture. On va sweeper pendant 24 heures. On va faire des fêtes populaires. Voilà, on va faire des fêtes populaires.